Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bassinet en NBA et cette nuit les Boston Celtics ont battu les Cleveland Cavaliers 113 à 98 et donc les Celtics grâce à cette victoire se qualifient pour les finales de conférence et pour la finale de la conférence Est car ils remportent la série 4 victoires à 1 face aux Cavaliers alors ils étaient largement au-dessus, je rappelle qu'ils avaient fini premier de la saison régulière et ils affrontaient donc le quatrième de la saison régulière au premier match chez eux, ils avaient gagné le premier match chez eux ensuite ils avaient perdu le deuxième match chez eux ils avaient gagné les deux matchs chez les Cavaliers et après ils viennent de gagner le retour chez eux à nouveau c'est un peu comme le tour précédent, ils ont fait pareil contre Miami en perdant le deuxième match à domicile en gagnant tous les autres matchs alors c'est vrai que les Cavaliers ont eu des blessés puisque Mitchell n'était pas là Caris Levert aussi, c'est ça l'accumulation des matchs alors que les Celtics, c'est les coups de boutoir des Celtics physiques qui fait que les adversaires craquent petit à petit alors on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre pour les deux équipes et pour les joueurs alors au premier quart temps, il y avait égalité 28 partout Cleveland s'accrochait au deuxième quart temps, les Celtics ont gagné 30 à 24 plus 6 donc plus 6 à la mi-temps troisième quart temps, 27-26 pour Boston plus 1, ça fait plus 7 à la fin du troisième quart temps et les derniers quart temps gagnés 28-20 plus 8, ça fait plus 15 au total ça a été un peu comme un rouleau compresseur tout le match où Boston a mis des coups de boutoir en essayant d'attaquer le panier sans arrêt ils ont tourné à 52% au tir, 44% à 3 points les Cavaliers n'ont pas démérité, ils ont tourné à 40% au tir et 41% à 3 points il n'y a pas un gros écart d'adresse mais bon, rebond, 43 rebonds à 28 pour les Celtics ça fait 15 rebonds de plus 11 rebonds offensifs à 6, ça fait beaucoup plus voilà, les Celtics, ils étaient largement au-dessus du lot à noter, alors Jason Tatum, 25 points, diront 9 passes décisives, 4 interceptions il rate le triple double pour une passe décisive il fait 9 sur 16 au tir, 3 sur 7 à 3 points on a aussi 22 points, 15 rebonds, 5 passes pour Alor Ford, il était exceptionnel il prend 7 rebonds offensifs il fait 8 sur 15 au tir et 6 sur 13 à 3 points Alor Ford, il fait le match de l'année, tout simplement après les autres joueurs, Derek White, 7 sur 17 au tir, 18 points il est un peu en dedans, un peu fatigué sur cette série je roule l'idée que 13 points, et Jalen Brown qui ne met que 11 points pour une fois qu'il ne met pas beaucoup voilà, en sortiment, Pritchard, encore un gros match avec 11 points à 4 sur 7 au tir, 3 sur 4 à 3 points et voilà, Boston est qualifié côté Cleveland on a le meilleur joueur, c'est Evan Mobley qui met 33 points avec 15 sur 24 au tir, il était très très bon, 62% au tir en sortiment, Marcus Porris fait le taf, il met 25 points 10 sur 13 au tir, 5 sur 6 à 3 points et même Sam Merrill qui met 9 points en sortiment à 305 à 3 points ils ont fait ce qu'ils ont pu je dirais, c'est vrai que quand il y a plusieurs joueurs majeurs qui manquent surtout Michel, en plus qu'Haris Levert en sortiment ça devient compliqué alors au premier quart temps, il y avait égalité ils s'accrochaient quand même les Cavaliers Boston avait mis 45% au tir mais 50% à 3 points les Cavaliers avaient 43% au tir et 30% à 3 points ils étaient moins à droit, mais ils ont perdu 2 ballons de moins c'est ce qui fait que le score était accroché on avait côté des Celtics 5.4 rebonds pour Jason Tatum 10 points pour Derek White qui fait un gros premier quart temps 4 sur 8 au tir, 2 sur 4 à 3 points et pour les Cavaliers, 6.4 passes 3 rebonds pour Max Strux qui fait un énorme premier quart temps mais d'ailleurs après on le voit plus du tout du match parce que s'il finit quand même à 12.9 passes 7 rebonds Max Strux, c'est quand même honorable mais après il a été fatigué, il a eu moins d'adresse sinon premier quart temps d'Arius Garland pour les Cavaliers met 6 points Evan Mobley met 6 points, 4 rebonds mais 3 sur 8 au tir elle a pas été très à droit en sortie de bon 7 points pour Marcus Moris, 3 sur 3 au tir 1 sur 1 à 3 points et donc les Cavaliers s'accrochaient au premier quart temps à égalité deuxième quart temps cette fois les Celtics l'emportent 30 à 24 ils ont tourné à 50% au tir 46% à 3 points et pareil pour les Cavaliers ce qu'on fait 50% au tir et 55% à 3 points c'est vrai que les Cavaliers ils ont tout donné dans cette mi-temps alors ils ont perdu 2 ballons de plus ils ont pris 2 rebonds offensifs de moins c'est ce qui fait qu'il y a eu un petit écart 6 points on a quand même Jason Tatoum avec 7 points 5 points, 4 passes, 2 rebonds pour Derek White qui fait une grosse première mi-temps il fait 2 sur 3 au tir 1 sur 1 à 3 points et 6 points pour alors Ford qui fait 2 sur 6 à 3 points il a surtout fait une deuxième mi-temps une grosse deuxième mi-temps alors Ford mais voilà à côté des Cavaliers on a Marcus Moris qui fait 7 points 3 sur 5 au tir 1 sur 1 à 3 points et 6 points pour Sam Meryl à 2 sur 2 à 3 points qui permettent un peu de toujours espérer à la mi-temps finalement il n'y avait que 6 points d'écart 58 à 52 pour les Celtics avec du 47% au tir et 48% à 3 points ça c'est pas mal et côté des Cavaliers 46% au tir 42% à 3 points donc voilà pas un gros écart en adresse mais 12 points 6 rebonds pour Jason Tatoum 15 points pour Derek White 6 sur 11 au tir 3 sur 5 à 3 points et 9 points pour alors Ford qui en plus avait fait 3 contre à la mi-temps 3 sur 8 à 3 points côté des Cavaliers heureusement que Marcus Moris était là pour mettre 14 points à 6 sur 8 au tir 2 sur 2 à 3 points sinon les autres joueurs on a 9 points s'il passe 5 rebonds pour Max Struss et les autres joueurs étaient un peu en dedans Yvan de Meublé n'avait pas encore il était à 8 points 4 rebonds 3 passes mais voilà c'était le début du match et 3ème quartan et bien les Celtics gagnent le quartan que d'un point mais ils mènent à cette fois là de 7 points à la fin du quartan ils ont tourné à 52% au tir mais 22% à 3 points moins droit à 3 points tandis que les Cavaliers 52% au tir et 42% à 3 points les Cavaliers ont encore perdu le quartan malheureusement parce qu'il manquait rien c'est vrai que ils ont peut-être les Celtics ont joué peut-être plus tiré on va dire de lancers francs ils ont eu des paniers avec la faute ils ont mis 7 sur 8 au lancers francs alors que les Cavaliers ont eu 1 sur 3 au lancers francs et c'est ce petit détail qui fait qu'ils percutaient plus qui provoquaient des fautes et qui a fatigué les Cavaliers on a quand même Jason Tatum qui met 10 points 4 passes à 4 sur 6 au tir 5 points 3 rebonds pour Alor Ford à 2 sur 2 tirs 1 sur 1 à 3 points 5 points pour Richard à 2 sur 2 tirs 1 sur 1 à 3 points ça ça pèse beaucoup côté des Cavaliers 13 points pour Evan Mobley qui fait 6 sur 8 au tir et 5 points pour Marcus Morris qui fait encore 2 sur 2 au tir 1 sur 1 à 3 points et Samirin 1 sur 1 à 3 points qui met 3 points c'est les joueurs qui surnagent côté des Cavaliers dernier quartan cette fois les Cavaliers ont un peu craqué physiquement même si Evan Mobley a été encore présent les Celtics ont tourné encore mieux 64% au tir 55% à 3 points les Cavaliers n'ont pas démérité 47% au tir 40% à 3 points mais voilà c'était l'écart était déjà là on a 11 points pour Jroo Lydet 5 sur 5 au tir 1 sur 1 à 3 points 8 points 9 rebonds pour Alor Ford avec 4 rebonds offensifs 3 sur 5 au tir 2 sur 4 à 3 points il fait un énorme quartan côté des Cavaliers celui qui surnage à nouveau c'est Mobley avec 12 points 5 sur 7 au tir et à nouveau Marcus Morris 6 points 2 sur 3 à 3 points il a fait un match monstrueux Marcus Morris en sorti franchement tous les quartans il était dedans en plus il fait 2 interceptions et 2 rebonds dans ce quartan et donc en deuxième mi-temps les 7x l'emportent 55 à 46 plus 9 avec du 58% au tir 38% à 3 points alors que les Cavaliers ont fait 50% au tir 41% à 3 points ils n'ont pas démérité d'un point de vue adresse franchement ils n'ont pas démérité du tout ils n'ont pas pris assez de rebonds 10 rebonds seulement 21 rebonds pour les 7x plus du double ça fait les différences on a 13 points 7 passes pour Jason Tatum qui a joué toute la deuxième mi-temps 13 points pour jouer au Lydet 13 points 12 rebonds pour Alor Ford en deuxième mi-temps elle est formidable avec 5 rebonds offensifs une énorme deuxième mi-temps et côté des Cavaliers c'est surtout Evan Mobley qui met 25 points à 11 sur 15 en deuxième mi-temps d'ailleurs les 3 joueurs Struss Garland Mobley joue toute la deuxième mi-temps et puis on a aussi Marcus Morris qui met 11 points 4 sur 5 au tir 3 sur 4 à 3 points et qui fait une grosse deuxième mi-temps comme il a été en première mi-temps donc c'est vrai que voilà ils n'ont pas démérité les Cavaliers mais avec les blessés le manque de Mitchell et de Caris Levert même avec deux matchs exceptionnels de Mobley et Maurice les autres ils étaient un peu en dedans après ils ont fait ce qu'ils ont pu Garland il finit à 4 sur 17 au tir c'est une catastrophe je viens de le voir simplement alors que les Celtics c'était beaucoup plus complet avec plus de complémentarité donc voilà ça fait la différence en même temps les Celtics c'était la meilleure équipe en NBA sur les 60 sur les 60 sur les oui sur les 60 équipes qui jouent en NBA ils étaient premiers tout simplement sur les 30 équipes je vous dis n'importe quoi ils étaient premiers de la conférence S mais premiers au nombre de victoires de toute la NBA cette saison donc c'était la meilleure équipe pour moi c'est le favori pour aller chercher le titre et donc grâce à cette victoire dans ce cinquième match de cette série des playoffs de l'Est et donc de demi-finale qui vont opposer le premier les Boston Celtics contre le quatrième de la conférence S et Cleveland Cavalers donc les Celtics l'ont remporté 113 à 98 face aux Cavalers et remportent donc la série 4 victoires à 1 donc les Celtics sont qualifiés pour le prochain tour des playoffs et donc pour les finales de conférence voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo